Là, je vous le dis, gang, là. Là, je vous le dis, là, OK? Bip! Je fais bip tout de suite, là. Parce que là, je vais être vulgaire. Mais pour vrai, je vous le dis, je t'entends ma mère. Aujourd'hui, là, je voulais préparer mon podcast. Je voulais juste parler des nouvelles. Puis je ne fouille pas tant que ça, là. Puis là, là, je vais dire, on a-tu le pire gouvernement dans l'histoire du Québec en ce moment avec le gouvernement Legault? On a-tu les politiciens les plus corrompus que j'ai jamais vus? Puis qu'on n'a jamais eus? Je vous le dis, là, je vais vous demander votre opinion, là. Parce que là, je vous le dis, vite fait, là. Je vais vous parler juste de trois choses, là. Première, étude de genre, on a donné six semaines de travail à Legault pour des contrats, puis dont un tiers des grès à grès. 18,8 milliards de notes d'argent donnés en contrat par rapport. Peut-être qu'il y en a des rapports, là. Mais en contrat, qu'on ne veut pas tout cibler, c'est quoi? Ensuite de ça, tu as Pierre Fitzgibbon. OK? Que le gouvernement n'attendez pas encore donner 98 millions de contrats de ferme, que lui, le soir même, va souper, probablement sur le bras, puis un bon vin, avec son petit ami, qui ne sont même pas quasiment capables de mettre leur nouvelle brochure en français. Au Québec. Au bilingue, toujours. Juste en glace. On va le montrer. Après ça, j'ai... Rappelez-vous d'elle, là? Commissaire Charbonneau, là? Procureur en chef, là? Apparemment, la défenseuse des Québécois, puis que je vais pogner les méchants contracteurs, puis les corrompus avec les contrats du gouvernement, puis il m'a fait tomber les mères qui ont fait des raquettes, tout ça. Elle, là, elle, là, depuis deux ans, elle a délité, quatre ans, en fait, elle a délité tout ce message de texte avec son homologue canadien, puis on n'a à peu près aucune hostie de note de ce qu'elle a manigancé ou ce qu'elle a manigance avec son homologue au Canada. Elle a délité ses textes. Elle a délité ses textes! Quatre ans! Aucune communication officielle, ou presque. S'il arrive quelque chose, là, on ne peut plus le garder. Puis elle était supposée d'être le symbole de l'intégrité. On est dans la marde! On est dans la marde! Fait que là, je vais me calmer. Je ne veux pas être trop vulgaire. Je vais faire mon mieux. Je vais jouer notre petite intro, puis je vous parle de ça tout de suite. Hey, hello, gang! C'est Bruno, les Vraises Affaires Zéro Bullshit. Je suis obligé de vous dire qu'aujourd'hui, pas de bonne humeur. Pas de bonne humeur. Juste avant, juste de vous dire, écoutez, tu sais comment je suis et comment j'aime les concours. Vous savez, je fais tirer 100 piastres juste si vous likez, commentez l'indice que je vais mettre ou vous commentez les podcasts. À chaque semaine, je fais tirer 100 piastres. Alright? Donc, likez la vidéo, pose like tout de suite, likez la vidéo, c'est bon pour l'algorithme. Commentez, répondez à mes questions lorsque je vous les pose ou commentez l'indice à la fin du podcast. Moi, je prends tous les commentaires, tous les lives, puis j'ai un random number puis je donne 100 piastres chaque semaine. Cette semaine, le gagnant, c'est Louis Monette. Alors, Louis, félicitations. Fait juste, nous envoyer le courriel à info, à commercial, les vraisaffaires, zérobullshit.com pour te transferir 100 piastres. Puis là, je suis de même. C'est une passée, je m'en vais pour gaser mon truc. Puis là, 2 et 13 ou 2 quelque chose. Je suis comme, pam, c'est là que ça coûte cher. C'est le double pratiquement de ce que ça me coûtait il y a même pas 6 mois. Fait que là, poigné une flébite, je suis de même et j'ai acheté les 4 cadeaux. Alors, j'ai 250 piastres d'essence que je vais faire tirer. Je vais faire les vacances de la construction. Les vacances, pour la plupart du monde. Fait que quelque chose comme le 18 juillet, ma gang m'a dit que c'était le meilleur moment. On va faire tirer 250 piastres. Mais là, pour vous inscrire, vous devez aller cliquer sous le lien sous la vidéo. Ça va vous rediriger dans notre botte Messenger. On a un petit robot Messenger qui va vous dire tous les critères ou en fait les conditions à respecter pour être éligible. Puis, on va me dire si je fais tirer 3 cadeaux de 100, 150 ou 1 gagnant de 250. Notre idée, c'est peut-être de faire 1 gagnant de 250 parce que je trouve que ça fait une différence. Ça paie le gaz peut-être pour une partie des vacances. Donc, concours 250 piastres d'essence. Je vous fais tirer ça. Je suis à la Station Serville et j'ai décidé d'acheter ça. Je suis à faire un concours pour ma gang. J'aime ça te donner avant de demander. J'apprécie beaucoup que vous commentiez, vous lisiez, vous partagez, partagez s'il vous plaît les capsules. Ça bâtit notre communauté tranquillement puis je vais être entouré de gens qui veulent se faire dire les vraies affaires. Zéro bullshit. Alors, tout ça, ça m'amène à mon sujet du jour de la semaine. Écoutez gang, pour vrai, vous le savez, ça va être les vacances. Ça va tomber un petit peu plus mort en politique mais il faut s'en rappeler aux élections. OK? C'est ça. Un article que je pointe que le gouvernement Legault durant l'état d'urgence a accordé 6 milliards de contrats durant la cause et à l'état d'urgence. Là, je lis l'article et en fait, c'est même pas 6 milliards. C'est 6 milliards gré à gré. On a déjà parlé comment il avait donné des contrats à ses dynamis mais en fait, c'est 18,85 milliards de contrats. C'est 4500 contrats donnés durant ce que lui a déclaré l'état d'urgence. C'était la fin du monde. L'hécatombe! Juste parce qu'il y avait des hôpitaux et un système de santé qui apparemment ne tiendra pas la route. Ça, c'est entre le 13 mars 2020 puis le 23 mars 2022. Fait que 2 ans, 4500 contrats. Moi, là, je veux juste voir. 4500 divisé par 2 ans. Bon, c'est 2200 contrats. Fait que ça, là, c'est 6 contrats par jour pour l'équivalent de 18,85 milliards. C'est du cash, hein? Mais là, ce que moi, j'ai voulu comme... Tu sais... Bon, moi, là, j'ai jamais approuvé ça. J'ai voté la CAQ, là! Il y a 4 ans, là. Mais moi, j'ai jamais approuvé qu'on dépend. Fait que là, j'ai voulu me dire ça vaut combien, ça, pour nous autres, nos poches. C'est comme si nous autres on sortait notre wallet, là, puis on donne leur hand-bound, là, à des TINAMI, là, parce que la plupart de ça, c'est tous des TINAMI puis du gré à gré, là. Gré à gré, ça veut dire qu'ils vont pas en appel d'off. Ça veut dire qu'ils donnent ça comme ils veulent. Fait que, tu sais que dans la vie, si t'as un contrat, sans l'an en appel d'offre, puis de ça, t'appelles qui? T'appelles tes chums. T'appelles tes connaissances. Puis je vais prouver dans d'autres podcasts que c'était toute une gang de chums. Puis c'est la femme de Dubé, où l'ex-conjoint, le beau-fraî, belle-sœur, belle-mère. Toute la bourse. Fait que, mais comment, pour notre portefeuille, à nous autres, OK? Notre argent, à nous autres, ça équivaut à quoi? Fait que là, j'ai voulu, vite fait, dès que je devais un peu là-dessus. Fait que, j'ai pris 18,85 milliards. Je ne suis même pas capable de faire sur ma calculatrice. C'est trop de zéro. C'est trop de zéro. Fait que, j'ai pris la calculatrice de l'ordinateur, mes truines. Là, j'ai, on est environ 5,8 millions au Québec à payer des impôts. OK? Donc, j'ai simplement fait, les contrats qui ont donné, puis là, j'invente rien, moi, là, je me fie à des journalistes qu'on va supposer que ce ne sont pas des menteurs, ça, c'est Fanny Lévesque de la presse. Fait que, chapeau à elle, elle fait son travail de journaliste. Moi, je ne suis pas journaliste. Moi, je ne suis pas journaliste. Moi, je suis un commentateur d'actualité. Je suis un citoyen qui paye ses impôts puis qui est tanné de se faire dire de la bullshit. All right? C'est ça que je suis, moi. Je ne me prends pas un titre qui ne m'appartient pas. Puis, vous autres, si vous suivez les vrais affaires de dire de la bullshit, vous êtes du monde qui est aussi tanné de vous faire dire de la bullshit. Puis, moi, quand je vois ça, je me dis, OK, c'est marqué là. 18,84 milliards. Donc, je prends ce chiffre-là, je le divise par le nombre de contribuables qui payent des impôts. Savez-vous que ça donne 3 250 $ par tête. Fait que ça, ça veut dire que nous autres, ça veut dire que François Legault et Lacat prennent de notre argent, OK? 3 250 de notre argent pour le donner sous une emprise d'état d'urgence à des gens qui jugent que ça vaut la peine. Mais moi, je me suis dit, ça vaut comment net dans mes... Comment d'heure je travaille pour ça? Fait que là, j'ai fait... Je me suis dit, moi, c'est pas un bon exemple, OK? Parce que vous le savez, je suis en affaires, immobiliers, je n'ai pas de salaire de mes entreprises, alors je vais prendre un salaire moyen que je pense moyen. Pensez à mes enfants qui travaillent. Je me suis dit, il y en a qu'une moyenne qui, je pense, c'est logique. Dites-moi, je suis logique. Je veux dire, on dit 3 250, on dit quelqu'un qui fait 40 000, 40 000 $, 40 000, 40 heures semaine, ça donne un peu près ça. Lui, il paye 30 % d'impôts. Fait que j'ai pris le 3 250, OK? J'ai divisé par points sur son rédice qui fait le 30, 30 %, ça donne 4 642,85. Donc, 4 642,85, c'est ça, où tu gagnes, là, tu donnes 30 % d'impôts. Fait que toi, tu travailles ça, puis, ça ne marche même pas, mon calcul, tu vois, je ne suis même pas bon. Il faut, en fait, que lui, il prend 3 200, fait que c'est bien plus que ça. Mais nous, en salaire, il faut gagner ça, c'est comme pour donner net ça au gouvernement. Il lui prend plus que ça parce que ce n'est pas l'impôt, mais 4 642 x 30 % qu'on donnerait au gouvernement, il nous resterait 3 250. C'est le même que je parle, on me dit, OK, mettons qu'il a pris direct, net dans nos portes. C'est pas tout à fait de même, je divise par 20, ça me donne 232 heures. Mettons qu'on travaille en moyenne comment? 37 heures et demie, Québec, là. Fait que ça, là, c'est 6 semaines. Fait que c'est 6 semaines de travail pour un jeune, pour un salaire de 40 000 que le gars a pris de notre, puis même mon calcul n'est même pas bon, pensez-y, parce qu'en théorie, il a pris ça du 30 % qu'on lui remet. Mais mettons qu'il avait pris net dans nos poches, c'est 6 semaines de travail pour un travailleur moyen. C'est capoté. Avez-vous 6 semaines de vacances, vous autres? Ça veut dire que entre le 1er janvier et le 14 février, vous avez travaillé 6 semaines avec un take, un peu plus que ça, mais ça, là, on l'a donné à Legault, puis il a donné ça en contrat à cause des mesures d'urgence, puis il y en a un tiers là-dedans, c'était assez tinami. T'sais, c'est-tu corrompu, ça? Vous en pensez? Répondez-moi, vous, qu'est-ce que vous en pensez, là? T'sais, c'est-tu juste moi, là, qui, 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 qui s'amment maudit? Là, je continue. Là, vous savez, là, je fais juste suivre les nouvelles, OK? J'invente rien, et callez-moi pas complotif, je change les bébêtes, là, je suis une nouvelle. Laisse-moi voir après ça. Pete! Pete! Pour les intimes, le Pierre Fitzgibbon. Lui, là, ça fait 4 fois qu'il se fait dire qu'il manque d'éthique. Ça fait 4 fois qu'il dit, hey, t'es pas clean. Il fallait qu'il quitte le ministère des Finances parce qu'il est pas clean, les gars. OK? Mais c'est sûr que c'est un petit chum à Frank. Right? Elle est là. C'est bien ça. Une compagnie qui s'appelle Polycar, OK? Qui ont eu un contrat de 98 millions. Encore là, c'est notre argent. Right? C'est 98 millions. Puis le soir même, Pierre Fitzgibbon soupe avec un des dirigeants. Mais il dit, ah, t'as pas été impliqué. Puis il était pas au courant. Puis ça a pas rapport avec le contrat. Voyons donc, prends-tu des tartes? Ils nous prennent-tu pour des tartes? Lui, là, ils s'appellent comment? Luc, Luc Laperrière. Luc Laperrière, là, dans les 4 fois où Pierre Fitzgibbon était critiqué par un commissaire à l'éthique, ils ont dit, attention, là. Puis ils continuent à lui donner les contrats. 98 millions. Hey, hey, Luc! Bon, ben là, Luc, je vais te donner 90 millions, tu dois souper, hein? On va une bonne p'tite avant le soir. Mais non, puis, prends-tu des tartes? Non, non, tu dois être entouré de tartes, toi, pour penser qu'on est tous de même, là. Mais nous autres, les vrais affaires, ils sont au bullshit, là. On doit venir, là. Comme un chevreuil sur l'autoroute, là. Toi, là, le soir, c'est pas été par des lumières, là. Parce que, pauvret, puis le gars qui défend ça, c'est un vernaque. Je veux pas, je veux pas sacré effet de bip, là. Ben, tu te dis, ça a pas d'allure. Fait que, là, j'aime ça, le deep dive, mais, right? Ouais, c'est le, ouais. C'est qui, ça, Paul, le gars? Si je m'en vais, hein? Je m'en vais sur le site. Vous allez capoter. Vous allez capoter. Paul, le gars, je comprends que c'est des pierres. Puis, là, ils disent qu'ils vont être, ah, ils vont être, comment, la taxe carbone va être à zéro en 2025, donc, ils pollueront plus. Il va falloir un rush. Et là, regarde bien, là. Regarde bien. Là, t'as eu un contrat de 98 millions du gouvernement de François Legault qui, by the way, on sait, là, vous savez, François Legault a annoncé qu'il n'allait pas dans les débats aux prochaines élections anglophones. Donc, francophones, right? Sur l'accueil de leurs autres petites sites web, OK? Pierre naturel, un design intemporel. Écoutez ça, là. Découvrez notre nouvelle brochure résidentielle. Nouvelle brochure résidentielle. Version anglaise seulement. Hé, tabarde. Je capote. Je capote. Regarde ça. Fait que là, je clique dessus. Allons voir la brochure. Regarde bien ça. Ben, maudit bon Dieu, là, la brochure sur le site web, actuellement, allez-y voir, Polycar, est juste en anglais. Fait qu'avec notre 98 millions de contrats, c'est sûr, là, que ça fait partie des revenus qui ont fait qu'ils ont une nouvelle brochure. Ben, tabasse-là, qu'ils ne sont même pas capables à le faire en français. tu te dis, voyons donc. First, es-tu des imbéciles, les autres, Polycar? Sérieux, là, je ne vous connais pas la gang Polycar, là, mais moi, là, si j'étais à la tête au partenaire avec vous autres, parce que vous savez, je suis partenaire dans plusieurs entreprises, et que j'ai un de mes dirigeants, un de mes chefs, là, qui va souper le même soir avec Pierre Fitzgibbon, je lui dis, « Hé, champion! Tu vis-tu dans les mondes de Calino, toi, pour penser que tu vas te faire voir en quelque part avec le ministre? Voyons! » Non, tu n'irais pas souper. Ben, si tu faisais de t'avoir des petits nami et des petits racutes, tu vas faire ça chez vous, caché. Ben, si j'ai quelqu'un en marketing, puis on va bien avoir un contrat de 90 millions du gouvernement provincial québécois, la première qu'on lise la langue sur la brochure, c'est en français. Ben non. En plus de la fin en anglais, ils vont mettre sur leur page d'accueil du site web et no problem. Puis, je ne peux même pas blonder le journaliste de ne pas avoir de deep-diver comme moi, je le fais. Lui, il a fait sa job, il a relaté des faits, un journaliste sort ce que ça fait. Il faut qu'il y ait du monde comme moi et vous autres qui allez plus au... Je l'ai bien inventé, là. Moi, je suis juste allé sur le site de Polycore. C'est la page de l'accueil. Je suis sur l'accueil. Puis, ça dit que la brochure est juste en anglais avec nos impôts, avec notre argent. Frank, pisse pas votre argent. Hostie. Si c'est votre argent, faites ce que vous voulez puis donnez-le à qui vous voulez puis faites-le dans la langue que vous voulez. Mais là, c'est notre argent. C'est nos impôts. Ça fera, là. Tu sais, puis pour vrai, les nôtres, les nôtres, les nôtres, ça fait qu'à poter. Là, je vous nouvelle. Souvenir la belle. Elle, Souvenir la belle, c'est la ministre qui est responsable des relations canadiennes. Donc, moi, je sais pas, tes ministres des relations canadiennes fait que t'échanges avec ton homologue, le ministre des relations provinciales. Puis, au Canada, il s'appelle Dominique, 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 quelque chose, Ouais, 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 Dominique Leblanc. Mais là, je vois ça, je dis, je vais la faire ça, elle, dis quelque chose. Savez-vous, c'est qui elle? Elle, je suis allée, pas dure, c'est pas dure ce que je fais, la gang, pas plus smart que personne. Fait que là, je m'en vais, on va se souvenir la belle, je lis un peu sur le kifédias, sur le pétigris. Elle, elle a été sur la commission Charbonneau. Ouais, elle est même devenue la procureure en chef. Si vous voulez, comme ça, Charbonneau, c'est le raccute des comptes de construction, ça a passé à la télé, ça a fait les manchettes, ça a rendu comme un gars, l'indercice québécois, assis entre la corruption des compagnies de construction de béton, puis tout, puis le gouvernement québécois. Right? Ça a fait à tout du monde. On a passé pour la province la plus corrompue qu'il n'y avait pas, manipulée par nos raccutes de construction. Elle, c'était la chef de ça au niveau des procureurs. Fait que tu dis, un, c'est un avocat, un a été dans une grosse commission québécoise, puis elle, elle a une poste de ministre maintenant pour la CAQ, et elle, imaginez-vous donc qu'à maintenant, elle cale, qu'il y a bien des gros dossiers en ce moment. Elle cale ça, puis là, elle cale ça, il y a 5 ans, elle cale ça le 28 avril 2022. Elle dit, le ministre québécoise responsable des affaires, on est dans des communications constantes sur des dossiers importants. Fait que le journaliste, on est dans les crédits, moi là, j'ai pas peur de donner les crédits. C'est Radio-Canada, puis là tu sais que c'est Thomas Gerber, bravo Thomas. Il fait juste dire, ok, on a des grosses affaires, on brose des bonnes affaires, c'est cool. Il remarque qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de lettre officielle, il n'y a pas de dossier, il n'y a pas... Fait qu'il dit, ouais, so, Sonia, comment comment tu... Ok, gros dossier, comment comment tu communiques? Ah, nous autres, on est les jeunes, on texte. Ok, tu textes, ok, bon, texte, c'est un écrit. Personnellement, si moi un jour, je me lisse, pas vrai que je vais texter pour des communications officielles avec mes homologues des autres provinces ou du Canada, right? C'est l'actu du... Es-tu juste moi, là, qui se fait des cartoons? Mais, quand tu textes de moi, mon an, écoute ça, là, il pousse, puis on découvre qu'elle a tout effacé texte. Procureur en chef, avocate, puis elle, tu sais, il veut pas être machin, mais ça, t'es taouin, ton move, là. Tu sais, ça, on évalue ton geste, je te dis pas que t'es pas vite, là, ou que t'es pas une lumière, là, mais ça, on compare ton geste d'avoir un, d'avoir communiqué par texte, puis d'effacer les textes, à si je te compare une lumière, t'es pas une 100 W, là. Ou, tu veux cacher quelque chose. C'est drôle, hein? On dirait que j'ai, j'ai comme le feeling que, que tu veux cacher quelque chose, de quelqu'un qui devait nous représenter il y a pas si longtemps à la commission Charbonneau, puis défendre nos intérêts, qui est maintenant en position décisionnelle comme ministre, puis qui communique par texte, et qui efface ses textes. Tabarnard! Quand tu regardes ça, puis tu te dis, on est-tu comme dirigé par les plus corrompus qu'on a jamais eu? On a-tu les pires dirigeants qu'on a jamais eu? Écoutez, je t'ai juste me questionné, puis je vous la pose la question. Vous l'écrivez dans l'indice, ça va être ça l'indice. La commerciale, gouvernement Legault, espace, hashtag, vous savez, j'aime ça, parce que ça donne des, ça m'aide à avoir pour faire des rangs de petits, qu'on fait des petits calculs, corrompus, ou, on va dire, intègres. Mais sérieusement, là, t'as 18,85 milliards de contrats donnés durant l'état d'urgence en deux ans, l'équivalent de give and take six semaines de travail pour un travailleur moyen. T'as après ça, 98 millions donnés à une film Polycar, qui est des petits amis à Pierre Fitzgibbon puis qui fête le même soir le contrat « Thank you, mon pire, je paye le souper puis on a une bonne bouteille de bain, man, il vient de nous donner 98 milliards de contrats. » Puis t'as le gars qui dit « Ben, nos problèmes, c'est son ami puis il n'y a pas de relation entre le contrat donné puis Pierre Fitzgibbon. Puis, hey, prenez cet argent-là, mettez votre petit web à jour, ben, la brochure, la nouvelle brochure, on a l'anglais en Saint-Golice, pas grave. Hey, les petits barris, 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 payez le souper, payez le vin, pas grave, ton anglais. Ah, l'anglais, on est rendu bilan au Québec, mais moi, François Legault, je n'irai pas au débat anglais. Puis, je vais me garder dans l'ignorance un shit-là de Québécois qui sont peut-être plus à l'aise en anglais. Puis, t'as Sonia Rebelle qui, avocate. Hey, sérieux, là? Sérieux, là, Sonia, là? T'as peut-être, t'as peut-être le titre d'avocate puis ça doit probablement, là, aux yeux de ben les Québécois, te mettre dans la classe des intelligents, là, mais moi, moi, t'as le dire, OK? On n'est pas de titre du barreau, moi, là, là. Mais j'étais en affaire puis depuis 20 ans, je bâtis, moi, mes affaires puis mon indépendance financière puis mon aspect critique puis mes propres opinions. m'a t'as dit, là, pas vite, vite, ton move des textos effacés, là. À moins que tu sois aussi smart que nous autres, là, les vraies affaires, zéro bullshit et que tu t'es dit, ouh, le journaliste m'a posé une maudite bonne question mais ouh, j'ai trouvé ta réponse et j'ai dit qu'on avait des gros dossiers et que ouh, il y a ben des textos compromettants et je suis venu de délite, 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 délite. Ça, à la limite, je pourrais dire, c'est smart, efface la part d'être dans la merde. Et moi, c'est ça que je pense. C'est ça que je pense. Pierre fils de Gabin, lui, il est plus coquille, il n'a pas peur, il sent la gueule. Quand les tics, quand les Québécois, qu'il y a de la gueule, il y a de la gueule. Oh, fuck, il y a le mal speed qui joue quand je veux, est-ce clair? Puis le gars, lui, qui dit, poudre, il m'en va à pied, ici, il va choquer les vestiges. Ah, poudre, fais pas attention, pide. on se fait fourrer, gang. On se fait fourrer. Puis sérieux, sérieux, sur les prochaines élections, puis on va continuer à suivre l'actualité. Je fais juste suivre l'actualité. Je fais juste suivre l'actualité, mais juste d'y derver dans mon questionnement. Mais si on vote, comme là, on entend que c'est d'autres qui vont gagner au la main, mais en fait, c'est un passé libéraux, où il accepte quasiment la défaite, il va être dans l'opposition. Si on vote ce gouvernement-là, on n'est-tu pas une gang d'endormis? Moi, c'est sûr, je vous garantis, François Legault a eu mon vote aux dernières élections. Mais je vous garantis une chose. À l'heure actuelle, impossible qu'il ait mon vote. Il peut y avoir la campagne qu'il va faire, c'est sûr qu'il n'a pas mon vote. Je ne peux pas voter pour quelqu'un de corrompu puis que semaine après semaine, sans même me forcer, je trouve des exemples de corruption, de mensonges, de bullshit. Puis moi, dans la vie, j'écris ce podcast-là, cette chaîne-là, les vraies affaires, zéro bullshit. Puis je pense que pour vrai, il n'y a pas un monde... En tout cas, si vous votez Legault, c'est que vous autres, vous faire compter de la bullshit, ce n'est pas grave. Vous faire mentir en pleine face, ce n'est pas grave. Avoir un ministre des Finances qui va souper avec ceux à qui il donne des 98 millions, c'est 100 millions de contrats. à une firme qui n'a même pas la petite intelligence. Les gens au marketing chez Polycar, je peux peut-être vous aider, moi, c'est Focus. Si vous voulez, je vous offre une analyse gratuit de votre marketing puis je vais gérer votre marketing. All right? Vous n'allez payer pas. Moi, ça va être transparent. Mais jamais de la vie. Juste un marketing 101, puis même pas une 100 watts, une 40 watts, on aura figuré, la brochure, juste en anglais. Ce n'était pas une bonne idée. Tu sais, voyons donc, voyons donc. Puis Sonia LaBelle, elle, un jour, elle a fait la télé, elle a passé la télé, puis après ça, je l'ai vu passer à peu près toutes les émissions, tout le monde en parle, puis tous les petits amis de Radio-Canada. Elle, un jour, elle devait nous représenter pour que la corruption dans le domaine des contrôles de la construction arrête. Elle devait être là pour le citoyen qui est aujourd'hui d'un poste de ministre, puis qui, désolé, là, Sonia, mais je ne te crée pas deux minutes, tu n'as aucune communication, tu es dossier. Si tu meurs demain, on ne sait plus rien, tabarnak, puis tu effaces tous tes textes. Bien, moi, là, je pense que c'est la corruption à son plus dégueulasse des niveaux, puis toi, un jour, tu devais juger ou en tout cas questionner les gens comme, hey, t'étais-tu pas incompétente? Tu sais, gang, étais-tu pas incompétente sachant ce qu'on sait aujourd'hui? C'est peut-être la pire, c'est probablement la pire. J'espère que, si vous avez l'intention, moi, je sais que j'ai des gens dans ma famille qui l'aiment, François Legault, puis si vous écoutez cette vidéo-là, j'invente rien, je vais mettre les sources dans la vidéo, je vais mettre les trois articles, puis allez, allez, c'est Polycar, je ne sais pas quand vous allez voir cette vidéo-là, mais allez, c'est Polycar, j'invente fuck-out, OK? Regardez bien, là, on est le 13, regarde en bas, le 13, à 3h25 quand je record cette vidéo-là. Le site web, c'est là, en français, regarde, F-A, langue française, découvrez notre nouvelle brochure résidentielle, version anglaise seulement. Pas moi qui ai de la bullshit. Fait qu'eux autres, ils nous ont fait une brochure avec notre argent. Et pour en dire, t'as pas l'argent, t'as un autre contrat. C'est des revenus d'entreprise. Je suis actionnaire dans plus que 5 entreprises, je sais c'est quoi, ça vient des revenus, d'un budget de dépense. Les revenus, il y a 98 millions de ces revenus d'entreprise-là qui viennent de no-fuck-un impôt à nous autres. Puis ils sont même pas capables de faire la brochure en français. Puis je suis pas un défendeur de la langue tant que ça. Moi je pense qu'on est bien plus brillant à savoir parler deux langues, idéalement trois langues. Mais c'est quoi, là, ça fallait pas juste en anglais. T'sais, sérieux. Fait que, je veux vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. On est, on est, faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose. Puis moi, je suis pas rare. En tout cas, je m'éteindrai pas. Vous jouez, je m'éteindrai pas. Puis je vais y suivre les nouvelles. Puis c'est même pas dur de chercher. Mais il faut vraiment que ça change. Il va falloir qu'on soit dirigé par des bains, des gens beaucoup plus éthiques et intègres que ça. Ça n'a pas d'allure. On mérite plus que ça. On n'est pas des craintes. On n'est pas des tatas. On va voter ce monde-là. Voyons. Je sais pas. Fait que mettrez l'indice, OK? À commercial, gouvernement, logo, espace, mettez-moi hashtag corrompu ou hashtag intègre si vous pensez qu'ils sont intègres. Mais si vous pensez qu'ils sont intègres, s'il vous plaît, justifiez eux. Dites-moi où je me trompe, là. Dites-moi où je me trompe. Je ne prétends pas être le plus smart de la planète, moi, là. Mais voyons donc. Pour moi, ça, c'est comme des déductions super simples. Je pense que vous êtes pas dans la même longueur d'onde que moi. En tout cas, je vous laisse vos commentaires et je vous dis à bientôt. On a un autre podcast de plus d'affaires. C'est le beau shit. Ciao, la gang. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada